Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, pourquoi Ève a-t-elle mangé du fruit défendu? Le premier dimanche du carême est traditionnellement associé à l'idée de tentation. La lecture de l'Évangile porte toujours sur les 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Le texte du premier testament pour cette année est tiré du deuxième récit de création dans le livre de Genèse. Et les interprétations traditionnelles de cette histoire se concentrent autour du péché originel, la chute de l'humanité ou l'expulsion du paradis terrestre. Et au centre du récit, nous retrouvons Ève, Ève la poffine, celle qui n'a pas su résister aux belles paroles du serpent, celle qui a désobéi à Dieu, celle qui a entraîné Adam dans sa chute, celle qui est à l'origine de tous nos problèmes et difficultés terrestres. Nous l'avons entendu des centaines de fois. En ce début de carême, ce passage est souvent utilisé pour nous rappeler que nous devons résister à toute forme de tentation qui peuvent nous mener à notre perte. Cependant, comme vous vous en doutez sûrement, cette histoire est un peu plus complexe lorsqu'on prend le temps de la lire et de l'analyser. D'abord, nous avons un Dieu tout puissant qui crée un superbe jardin pour y installer un homme et une femme, Adam et Ève, afin de cultiver le sol et le garder. Le paradis terrestre n'était pas un tout inclus. Il devait travailler. Cependant, ils peuvent manger tout ce qu'ils désirent, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Et à ce moment, quand ces mots sont prononcés, tous parents ou toute personne qui se sont occupés d'enfants savent exactement ce qui vont arriver. Parce que c'est interdit, ils vont y toucher. Ils vont en manger. C'est évident. Alors, nous pouvons demander, pourquoi Dieu a planté cet arbre au milieu du paradis terrestre? S'il était si dangereux, pourquoi ne pas le rendre inaccessible avec une clôture et des panneaux d'avertissement? Pourquoi Dieu a créé les conditions menant à une catastrophe? Ensuite, nous avons le serpent, la plus astucieuse de toutes les bêtes des chats, selon le texte. Et plusieurs associent cet animal à Satan, même s'il n'y a aucune référence dans ce sens dans le texte. Ce lien serait plutôt développé au deuxième siècle après Jésus-Christ. Ici, je crois que nous avons affaire, tout simplement, à un animal qui parle, un peu comme dans les phares de la fontaine. Le serpent est accusé de manipuler Ève en semant le doute dans son esprit. Il affirme qu'elle ne mourra pas si elle mange du fruit défendu, comme l'a affirmé Dieu. Ses yeux s'ouvriront et elle sera comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Alors Ève prit le fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Et surprise, surprise, tout le monde demeure en vie. Le serpent, souvent qualifié de menteur, disait la vérité. Est-ce que Dieu aurait menti à Ève et à Adam? Pour quelle raison? Et finalement, nous avons Ève et son mari Adam. Et contrairement à l'image de la nénuche trop souvent véhiculée à son sujet, Ève apparaît comme une femme intelligente et curieuse. Elle n'accepte pas docilement tous les principes, les règles et les commandements qu'elle a reçus. Un peu comme une adolescente, elle désire développer son propre système de valeurs. Elle veut faire des expériences par elle-même. Elle veut satisfaire sa soif de connaissances. Alors, elle ose transgresser les règles établies pour découvrir et acquérir une meilleure connaissance du monde. Plus je lis cette histoire, plus je crois que nous avons devant nous une histoire de passage à l'âge adulte. Ce que nos amis anglophones appellent « a coming of age story ». Ève et Adam peuvent être comparés un peu à des enfants qui habitent la belle résidence luxueuse de leurs parents. Et Ève peut demeurer dans le confort du cocon familial pour toujours. Elle peut demeurer dans une forme d'innocence pour le reste de sa vie. Elle peut choisir la simplicité. Mais il arrive inévitablement un moment où cette vie n'est plus satisfaisante. Et comme tout jeune adulte, Ève veut voler de ses propres ailes. Elle veut avoir la responsabilité de faire ses choix avec tout ce qui vient avec. Elle veut grandir et oser s'aventurer dans l'inconnu. Elle veut découvrir la différence entre le bien et le mal. Et heureusement pour Ève et Adam, Dieu semble croire au principe du libre choix. Bien sûr, comme tous parents, Dieu aimerait peut-être que ses enfants restent à la maison le plus longtemps possible. Peut-être Dieu a un peu exagéré le danger de l'art, de la connaissance, pour les protéger, retarder le moment fatidique. Cependant, Dieu ne limite pas les actions d'Ève et d'Adam. Le choix demeure toujours entre leurs mains. Et ces derniers décident de franchir une étape importante afin de grandir et tenter de voir le monde comme Dieu le voit. En ce début de carême, un choix se présente devant nous. Nous pouvons demeurer dans le confort de notre foi et de notre spiritualité. Nous pouvons continuer les mêmes pratiques et suivre les mêmes règles qu'on nous a enseignées depuis notre jeunesse. On peut croire qu'il n'y a qu'une seule façon acceptable de vivre ce temps de l'année. L'autre option est d'oser quelque chose de différent. Nous pouvons nous aventurer hors des sentiers battus. Nous pouvons nous questionner afin de repenser notre foi et notre spiritualité. Nous pouvons décider par nous-mêmes ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour atteindre nos objectifs. Nous pouvons essayer de grandir. Bien sûr, le deuxième choix est toujours plus difficile. Il est jonché d'erreurs, de moments de découragement, de pas en arrière. Un peu comme un jeune adulte qui quitte la maison les premiers mois, son coussi-coussa, plein de décisions parfois discutables. La maturité demande beaucoup de temps et d'efforts. Apprendre à discerner le bien et le mal dans notre monde complexe n'est pas facile. Cependant, nous sommes invités à prendre nos distances de toute figure d'autorité qui tente de réglementer nos vies afin d'atteindre notre plein potentiel. Nous sommes appelés à discerner les raisons et les motivations derrière nos choix. Nous recevons la chance d'entreprendre un cheminement qui a le pouvoir de nous transformer positivement avec le temps. Alors, doit-on condamner Ève pour avoir goûté aux fruits de l'arbre défendu? Comme tous les êtres humains, Ève voulait simplement apprendre à choisir par elle-même et découvrir la différence entre le bien et le mal. Et en ce temps de carême, nous sommes, nous aussi, appelés à grandir dans notre foi afin de développer une foi un peu plus mature. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada